Charline, vous avez observé le jour 1 du gouvernement Barnier. Oui, et heureusement Nicolas, ça me permet de faire un mea culpa. Hier, j'ai fait une blague sur la nouvelle ministre de l'éducation nationale, Anne Jeunetet. J'ai dit que son seul lien avec l'école, c'est qu'elle y était allée. Une blague pourtant documentée, mais j'ai abusé. Et en effet, lors de la passation de pouvoir, la nouvelle ministre a déclaré qu'elle avait, je cite, une pensée pour son arrière-grand-mère, sa grand-mère, sa belle-mère, sa tante et sa sœur, qui ont toutes travaillé dans des écoles. Bon sang, je m'en veux, je me suis moquée. Alors que pour elle, l'éducation nationale, c'est le sang de la veine, quoi. C'est fou comment avec toutes les femmes de sa famille qui ont bossé dans l'éducation, il a fallu que Michel Barnier tombe sur celle qui n'a jamais travaillé, vous voyez. Alors sans doute ai-je manqué d'humilité, alors que c'est justement le mot d'ordre du Premier ministre à ses ministres, faire preuve de modestie, pas d'esbrouf, a-t-il dit. Exemple, Geneviève Dariussec à la Santé a déclaré, je ne ferai pas de miracle, je ne suis pas une fée. Humilité. Prenez exemple, Léa, la reine de l'interview. Non mais c'est Nico qui vous appelle comme ça, mais comme il n'ose pas vous le dire, il m'a demandé de le placer dans une chronique, voilà, comme ça c'est fait. Alors, une qui fait vraiment preuve d'humilité, c'est Agnès Pannier-Runacher, qui a dit en gros, je suis très fière d'être ministre de la transition écologique, mais préparez-vous à vivre dans un monde à plus 4 degrés. Modestie, elle aurait pu aller jusqu'à 5. Humilité aussi avec la nouvelle ministre du Logement, elle veut s'engager sur 3 volets. Quand tu gères l'habitat de tout un pays, commencer par 3 volets. Oui, alors écoutez, je cherche des exemples d'humilité chez des ministres, je fais ce que je peux. Mais tout le monde n'a pas autant de pudeur. Bruno Retailleux, l'homme fort du gouvernement. Retailleux a déclaré qu'il avait 3 objectifs. Rétablir l'ordre, rétablir l'ordre et rétablir l'ordre. Ce qui sous-entend que Gérald Darmanin a foutu le bordel, foutu le bordel, foutu le bordel. Retailleux qui précise qu'il ne veut pas que Beauvau devienne un ministère du Verbe. Et quoi de mieux qu'une formule comme « je ne veux pas que Beauvau devienne un ministère du Verbe » pour mettre en œuvre cette belle ambition. Michel Barnier a donné une autre consigne, agir avant de communiquer. Résultat hier matin, le nouveau ministre des Affaires étrangères a embarqué BFM TV dans la voiture qui le menait à la passation de pouvoir. On a pu suivre en direct le trajet de Jean-Michel Tarot. Paro ? Jean-Noël Varot ! Alors lui, tu lui dis « humilité », il embarque BFM. Imagine qu'on ait rien dit, il débarquait au Quai d'Orsay en hélico encadré par la patrouille de France. Alors, lors de certaines passations de pouvoir, l'humilité s'est imposée. Parce que personne ne connaît le ministre entrant, mais surtout personne ne se souvient du sortant. Salut, t'es qui ? Ben le nouveau ministre. Et toi ? Ben je suis l'ancien. Et puis, il y a le meilleur élève de la modestie, le nouveau ministre délégué au handicap. Alors lui, carrément, il n'existe pas. Donc là, on touche au paroxysme de l'humilité. Je dirais, les paralympiques sont déjà plus qu'un souvenir. Ensuite, Darmanin a profité de son discours pour rappeler qu'il s'appelait Moussa. Alors, il s'en rappelle pile au moment de quitter le ministre dans l'Intérieur. Et heureusement, sinon lors du débat sur la loi immigration, Moussa se serait senti tellement stigmatisé par Gérald. Il serait tout le fauteur dans sa tête. Enfin, après la modestie et les actes, le troisième commandement, Barnier souhaite que ses ministres soient irréprochables. Sur cette partie, bon, j'ai déjà vu la une de Libé ce matin sur le train de vie de Rachida Dati. Laissons les journalistes faire leur travail. Merci Charline Vanhoenacker.